Bonjour à tous et bienvenue à la web conférence APSI Cyborg où nous allons vous présenter Microsoft Dynamics 365 Business Central. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par David Peixoto, responsable de marché Microsoft Dynamics Business Central et Alexandre Scambry, directeur commercial Microsoft Dynamics. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Merci pour avoir accepté notre avis. Parfait. Donc merci pour avoir accepté cette invitation à notre webinaire Dynamics 365 Business Central. Donc aujourd'hui comme disait Charlotte, on va passer un petit moment ensemble pour aborder quelques thèmes. On va rapidement parcourir APSI Cyborg et notre positionnement sur les solutions Microsoft et puis on va vous parler de Business Central et de sa position dans la transformation digitale vue par Microsoft. Nous enchaînons sur une démonstration réalisée par maître David et on parlera également de la suite. Alors notamment pour ceux d'entre vous qui sont déjà équipés de nav et qui se demandent comment envisager une évolution vers Business Central et puis nous terminerons effectivement par une session de questions réponses. Alors si on regarde APSI Cyborg et les solutions Microsoft rapidement, donc d'abord APSI Cyborg, qu'est-ce que c'est ? C'est plus de 30 ans d'expertise, 33 ans pour être précis. 3300 clients abonnés, donc ce sont des clients qui sont sous contrat de maintenance avec nous et que nous suivons pour 64 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019, réalisés par 500 collaborateurs répartis sur 15 agences, 13 en France et 2 à l'international. La suite, David ? Voilà. Nos expertises, donc on a 3 métiers principaux que sont d'abord évidemment les logiciels de gestion, donc ça passe par l'ERP, logiciels de paye ainsi que des solutions de CRM. On vous accompagne également sur la partie reporting et décisionnel qui vous permet d'exploiter la donnée de vos systèmes de gestion et puis également sur une partie d'hébergement, tout ce qui est service manager qui vont avec les hébergements ainsi que les problématiques bien évidemment de sécurité. Le tout qui repose sur un socle de premièrement conseil, donc on va vous conseiller non seulement sur une simple aide au choix, si j'ose dire, à la solution, mais une activité conseil un petit peu plus étendue que celle-ci. Ça va de la réalisation d'un audit de process en vue d'une réorgue de process de gestion jusqu'à un service d'AMOA assez classique, si j'ose dire. Ensuite, on va vous accompagner bien entendu sur la partie intégration de la solution que vous aurez choisie et bien entendu sur la maintenance de celle-ci pendant toute la durée de vie du produit. Alors, business central et la transformation digitale. Elle s'articule sur ce qu'on appelle d'abord le digital feedback loop, donc c'est un concept défini par Microsoft. Qu'est-ce que vous dit Microsoft ? C'est que la data est au centre de tout aujourd'hui. Elle l'était déjà hier, mais plus encore aujourd'hui puisqu'on brasse un volume de données qui est assez considérable dans nos systèmes informatiques. Et donc Microsoft propose quatre objectifs dans l'exploitation de la data. La première, c'est de mieux connaître nos clients et de mieux les engager. Donc si je connais bien mes clients, si je connais bien leurs attentes, je vais pouvoir transformer mon offre de service, mon offre de produit pour mieux répondre à leurs attentes avant même peut-être que celles-ci n'apparaissent. Comme je connais mieux mes attentes, les attentes des clients, pardonnez-moi, et que je transforme mes produits, je vais devoir également optimiser mes opérations. Donc tout un tas d'outils qui vont me servir justement à optimiser mes opérations, l'objectif étant bien entendu de servir au mieux mes clients. Et puis enfin, je vais donner à mes collaborateurs des outils modernes, efficaces, qui vont les aider à se concentrer sur leur métier. Donc ça peut être la finance, ça peut être la logistique, ça peut être le commerce pour les commerciaux, etc. Donc cela particule au travers d'une offre sur ce qu'on appelle les trois clouds de Microsoft. Vous avez au centre l'offre Microsoft Dynamics 365, Business Application, dont Business Central fait partie, au même titre que d'autres offres que nous allons voir dans un instant. Vous avez la partie Azure, bien entendu, pour tout ce qui est infrastructure, hébergement et offres de services associés. Et puis enfin, vous avez Microsoft 365, qui est donc la partie Office, gestion de la sécurité, etc. Le tout offrant donc une offre de trois clouds qui permettent d'atteindre les 4 objectifs que je vous ai présentés tout à l'heure. Alors, si on s'arrête un instant sur la plateforme Dynamics 365, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une gigantesque boîte à outils, si j'ose dire, dans laquelle on va retrouver Business Central, qui est la partie ERP. On va retrouver évidemment des solutions dites verticales. Vertical, c'est une solution qui va venir compléter un pan fonctionnel qui, par définition, dans l'ERP, l'ERP étant une solution plus généraliste, eh bien, va ramener une couche métier. Donc, chez AppSysCyborg, nous avons DKS pour la gestion à l'affaire et ProBatch pour tout ce qui est fabrication en mode process, semi-process ou fabrication de produits à forte valeur ajoutée. Et puis, vous avez également la partie Customer Engagement ou FEU CRM qui est la partie front office qui va vous permettre d'interagir avec vos clients. Donc, on a de la vente, on a du field service pour ceux d'entre vous qui ont des ingénieurs ou des techniciens qui sont sur le terrain pour maintenir les appareils que vous vendez. On a du customer service, donc ça, c'est toute la gestion des contrats de maintenance. On a du marketing et puis on peut également créer des portails, soit à destination de nos collaborateurs, soit et surtout à destination de nos clients. Le tout nativement intégré à la suite Office 365, c'est ce qui fait la force, c'est qu'aujourd'hui, grâce aux trois clouds dont je vous parlais tout à l'heure, toutes les solutions Microsoft sont nativement intégrées les unes aux autres. On peut envisager soit tout en cloud, soit également en on-premise pour la partie business centrale, pour ceux d'entre vous qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas aller sur le cloud. On a également, évidemment, l'intégration avec SharePoint. Aujourd'hui, c'est, je dirais, quasiment indispensable, soit pour l'interne, également l'externe. Et puis, on a enfin une dernière boîte à outils qui s'appelle Power Platform que je vais aborder dans une slide suivante. La voici. Donc, qu'est-ce que Power Platform ? Power Platform, ce sont trois outils qui vont vous permettre, un, d'exploiter vos données, donc en les analysant et en les pilotant. Donc, ça, c'est Power BI que vous connaîtrez, vous connaîtrez, pardon, certainement tous. Et puis, on a un petit outil qui s'appelle Power Apps qui est fort utile, puisqu'il va nous permettre, entre autres, de créer des petites applications, donc des fonctionnalités isolées par rapport à un vertical qui sera beaucoup plus complet. On va créer tout un tas d'applications au gré de vos besoins, sachant qu'il n'y a aucune limite. Et que la révolution de cela, c'est que les applications que l'on va créer, elles ne vont pas venir modifier le cœur standard de votre business central de demain. Elles vont venir s'y greffer, autre que vous téléchargez une application sur votre téléphone et que vous l'installez. Eh bien, c'est exactement le même principe. Le cœur standard de business central n'évolue pas. Les applications que l'on crée viennent s'y connecter, simplement. Au travers d'une porte que l'on appelle Event, qui permet donc d'avoir une évolutivité de business central beaucoup plus simple. Fini les migrations à gros renfort d'efforts de jour, demain, les migrations seront quasi automatiques. Et puis enfin, le dernier outil, c'est ce qu'on appelle Power Automate, qui va vous servir à automatiser tous vos processus. et également, ce qui est très intéressant, d'interconnecter des applications externes qui vont venir communiquer avec business central ou customer engagement si vous avez ou comptez mettre en place customer engagement. Donc, c'est trois petits outils très intéressants. Alors, business central, comme je disais, c'est un ERP. Donc, c'est qui vous propose une couverture complète de vos flux d'entreprise, de la gestion financière à la gestion commerciale, en passant par la logistique. On gère des projets, on va gérer toutes nos opérations. Et puis, on a un certain nombre de solutions de reporting et analytiques qui sont déjà incluses, donc au travers de reports assez standards, que l'on va pouvoir venir enrichir avec, notamment, Power BI. Donc, il faut retenir, c'est que business central, comme NAV en son temps, est une solution complète en termes fonctionnels. Toujours, et c'est notre dada un petit peu chez Absisibor, puisque nous avons une équipe de projets international, une disponibilité internationale, alors, elle est très peu connue. C'est pour ça que j'aime toujours insister. Business central est un outil que vous pouvez utiliser, non seulement en France, mais également à l'international, si vous avez des opérations à l'international. Il est aussi simple de déployer business central à l'international qu'en France. Microsoft nous fournit un certain nombre de localisations qui sont déjà incluses dans ce business central. Le tableau vous montre les pays à date. Et puis, pour les pays qui ne sont pas couverts par une localisation Microsoft, eh bien, il y a des partenaires qui s'occupent de localiser, ce qu'on appelle localiser la solution. Donc, nous avons un réseau d'une centaine de partenaires à travers le monde avec lequel nous échangeons pour tout ce qui est localisation et déploiement de vos projets à l'international. Très important pour ceux d'entre vous qui ont NAV et qui se demandent où va business central et ceux d'entre vous qui n'ont pas business central, mais qui pourraient décider d'y investir. Ce qu'il faut savoir, c'est que business central a été une grosse évolution par rapport à NAV. On a changé énormément de choses. On a une nouvelle plateforme. On a une nouvelle technologie. Cette technologie et cette plateforme sont évidemment appelées à perdurer dans le temps comme NAV a perduré depuis 30 ans. Donc, les investissements de Microsoft, il y avait une première vague qui a été justement la réalisation de cette nouvelle plateforme et de cette nouvelle techno. Eh bien, demain, la deuxième vague, elle sera concentrée sur l'amélioration de business central et de sa plateforme. Donc, on va avoir des améliorations de services, notamment en cloud. On va avoir de la télémétrie avancée. On va pouvoir avoir beaucoup plus d'extensions, donc de création d'applications pour venir créer de la fonctionnalité. On va avoir des mises à jour qui se feront deux fois par an. Donc, aujourd'hui, business central, c'est deux releases par an qui sont des releases majeures, puisque Microsoft, dans la mesure où, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, les migrations seront beaucoup plus simples, Microsoft peut se permettre de vous proposer deux nouvelles versions de business central par an. Vous n'êtes pas obligé, sauf en SaaS, d'y souscrire à chaque fois. En SaaS, les migrations se font automatiquement en on-prem. Vous aurez trois versions pour migrer. Mais vous pourrez bénéficier aussi bien d'améliorations fonctionnelles que techniques. La suite, aujourd'hui, c'est une démonstration. Alors, avant de passer la main à David, nous avons pris le parti avec David de changer un petit peu de scénario de démonstration. D'habitude, les démos commencent toujours, peu ou prou, par une commande de vente et puis déroulent un flux complet. Je vais laisser la parole à David qui va vous présenter l'angle de démonstration que nous avons choisi aujourd'hui. David ? Merci, Alex. Bonjour à tous. Effectivement, le principe aujourd'hui diffère un petit peu du concept habituel. C'est-à-dire que je vais vous proposer de débuter par un rapide overview des concepts de navigation, la nouvelle interface d'utilisation de business central. J'y glisserai également quelques nouveautés qui sont apparues sur la dernière release d'avril 2020. Et donc, nous enchaînerons en termes de flux par un aspect central de business central qui réside dans le calcul PDP-MRP, qui représente entre guillemets le cœur du réacteur et de façon à vous présenter justement les facultés de couverture de toute la chaîne d'approvisionnement mis à disposition par cet ERP, en passant par les magasins, la gestion des commandes clients, les commandes d'achat. Donc, toutes ces composantes ici présentes sur cette slide, dont le système tient compte dans l'élaboration de ce calcul de besoin de façon à vous apporter les bonnes réponses dans le bon thème. Nous nous trouvons dans le système au travers du client web ici. Il s'agit d'un élément graphique que vous pourrez utiliser via n'importe quel navigateur, évidemment, comme l'a expliqué Alex précédemment, donc Chrome, Edge et j'en passe. Donc ici, le système, comme Dynamics Nav, présente une interface qui est orientée rôle utilisateur, c'est-à-dire que, comme son prédécesseur, nous aurons la possibilité de sélectionner pour chacun des utilisateurs le rôle qu'il occupe au sein de l'organisation et de cette manière, lui apporter un accès rapide et efficace aux différents éléments dont il aura besoin au quotidien. Donc, on retrouve les différents rôles qui existaient par ailleurs, donc le comptable, l'administration, le gestionnaire d'activité. Donc, à présent, je suis connecté en tant que gestionnaire de production. Ici, le gestionnaire de production dispose d'accès simplifié, donc à toute la partie fabrication, la partie vente, achat, toutes les feuilles d'activité avec la fameuse feuille planning à partir de laquelle je vais débuter mon flux de démonstration. Mais avant cela, je vous propose de faire un petit tour d'horizon de l'interface graphique ici. Donc, comme je vous le disais, on a un accès rapide ici via des listes déroulantes qui me donnent accès à des visuels de nomenclature, de gamme, etc. En dessous, j'ai des éléments, un petit bandeau entre guillemets publicitaire qui défile et qui me fait apparaître certaines informations du quotidien, c'est-à-dire des éléments statistiques m'indiquant pourquoi pas la meilleure commande ou la facture la plus importante qui a été passée sur les 10 ou 15 derniers jours. Ensuite, sur la partie droite, les actions rapides, encore une fois, propres à mon rôle. Donc là, en fait, je peux avoir besoin, selon mon profil, de créer des nomenclatures ou des gammes. Donc, ces éléments avec des petits plus me permettent d'ouvrir automatiquement les pages en mode création. Donc, si je clique sur le petit plus ici sur la commande d'achat, le système va m'ouvrir automatiquement une page vierge qui va me permettre de créer ma commande d'achat en sélectionnant le fournisseur et les lignes et tout ce qui va en dessous. Donc, les éléments de navigation avec les petites flèches très intuitifs. En dessous, ce que nous appelons des tuiles d'activité, c'est-à-dire que mon rôle de responsable de fabrication m'impose d'avoir un visuel rapide de ma charge de travail. Donc, ces représentations sous forme de tuiles vont m'informer justement du nombre d'OFA selon leur statut, les commandes d'achat, les nomenclatures en cours de modification et ainsi de suite. Donc ici, les éléments me donneront des visuels en nombre, du nombre de commandes d'achat qui sont en souffrance, etc. Donc, je vous propose de basculer sur un autre profil pour visualiser justement les différences entre les différents rôles au sein de l'entreprise. Donc, le gestionnaire d'activité, le système redémarre et va me présenter un tout autre environnement et me faciliter la vie en m'offrant des accès à ma comptabilité générale, ma comptabilité bancaire, mon plan de compte, m'offrir la possibilité de créer de nouvelles factures d'achat, de créer de nouveaux documents, de nouveaux clients, de nouveaux fournisseurs. Ici, on retrouve des activités adaptées à mon rôle, donc les montants factures vente et chus avec des visuels colorés de façon à pouvoir m'informer d'une difficulté ou d'une surcharge éventuelle. Et comme je vous le disais précédemment, donc les différentes tuiles qui me donnent des éléments statistiques sur les différentes natures de documents. On va retrouver en dessous d'autres informations importantes, donc plus graphiques. Ici, les cinq premiers clients par valeur de vente. Un accès rapide à mes comptes favoris. Donc là, il s'agit de mes comptes bancaires. Mais d'autres éléments statistiques avec la balance comptable. Des états Power BI. Je vous montrerai en fin de présentation comme il est simple de concevoir ses propres états. Donc ici, l'écran principal m'apporte un accès rapide aux éléments dont j'ai besoin au quotidien, mais ce n'est peut-être pas suffisant. Et je vais retrouver ici depuis deux versions maintenant. Un accès à, dans un premier temps, aux éléments qui sont adaptés à mon profil au sein d'entreprise, mais également au travers de ce bouton Explorer tout, l'intégralité de l'ERP à disposition de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on va retrouver les différents modules qui composent le système, donc administration, finance, ressources humaines, fabrication, la partie projet, achat, gestion des ressources, vente et marketing et service pour la partie CRM service. Ces éléments ici sont tous dynamiques, c'est-à-dire que je vais pouvoir cliquer sur le bouton Explorer de la partie Finance et retrouver l'intégralité des accès et des menus auxquels je peux avoir besoin d'accéder selon chacun des modules. Petite nouveauté ici, j'ai un bouton Rechercher qui va me permettre de retrouver éventuellement des éléments qui ne me sauteraient pas aux yeux, c'est-à-dire que si je viens cliquer sur la zone de recherche et saisir un mot-clé, par exemple le client, le système vient me positionner des petites pastilles bleues ouvertes qui m'indiquent justement que le mot client a été retrouvé à différents endroits, 27 au total et je vais pouvoir naviguer grâce à cette petite flèche et retrouver les différents éléments, les différents liens qui m'apportent, qui contiennent en fait le mot client. Donc je peux effectivement cliquer sur les petites flèches ou alors presser, Microsoft a introduit sur la dernière version beaucoup de raccourcis clavier et je vais pouvoir presser sur mon clavier les touches contrôle, flèche, bas, façon à naviguer d'un élément client à un autre. D'accord, donc ça c'est très pratique. Ils ont introduit également la possibilité de développer ou de réduire la totalité de ce que je vois ici, donc développer ou réduire, donc là en fait j'ai un visuel très synthétique du contenu de mon module finance. Comme son grand frère, la petite roue crantée ici me permet d'accéder aux différents éléments de navigation, comme je vous le disais, de changer de rôle, mais je peux également basculer d'une société à l'autre. Ici, ma base de données est composée de quatre sociétés, donc Cronus CFR, MyCompany, Invictus et une Sandbox, donc un bac à sable. Je vais pouvoir également changer ma date de travail, nous sommes ici aujourd'hui le 11 juin 2020, changer de région, de langue, de fuseau horaire, et ainsi de suite. Je vous propose à présent de regarder un petit peu à quoi ressemblent les différentes natures de pages. Donc si je vous propose de cliquer sur la liste des articles ici, le système va m'ouvrir la liste des produits qui existent au sein de mon activité. Chacune de ces listes sont visualisables sous différents formats, donc je vais pouvoir passer en mode mosaïque, en mode mosaïque grande et en mode liste, et filtrer également ces listes de façon très ergonomique, c'est-à-dire que ici, sur le bandeau gauche, je vais pouvoir faire apparaître ou disparaître ma zone de filtre et filtrer sur les éléments dont j'ai besoin. Donc là, évidemment, je vais pouvoir trier dans l'ordre croissant ou décroissant de toutes les colonnes, et également mémoriser mes filtres ici. J'ai mémorisé un filtre pour mes produits de type sport, puisque pour les besoins de ma démonstration, j'ai préparé un nouveau produit, c'est-à-dire que je vais vous proposer de fabriquer des planches de surf aujourd'hui. Ces planches de surf sont composées de pins de mousse en polystyrène, de stringer et de fibres de verre, avec un produit de remplacement pour le pin de mousse qui serait la mousse EPS, justement. Donc, ma planche de surf appartient à une famille d'articles qui s'appelle sport. Donc, le système m'a permis de créer des filtres prédéfinis. Donc, j'ai filtré tous les éléments qui appartiennent à cette catégorie sport et qui vont m'intéresser pour cette démonstration. Le bandeau latéral ici à droite également peut être masqué. Donc, je peux le faire apparaître ou disparaître. Et il m'apporte en fait des compléments d'informations en relation avec le produit sur lequel je suis en focus. Donc, on voit bien ici que le stringer possède un article de remplacement, à savoir la mousse EPS. Très bien. Passons maintenant à mon flux de démonstration. Je vous propose de revenir sur mon profil de responsable de production. et nous allons nous concentrer sur la feuille planning, qui est un des éléments centraux de la chaîne de RéaPro. La feuille planning est accessible à partir de mon menu feuille d'activité, feuille planning. Si d'aventure, des éléments n'étaient pas accessibles directement sur mon profil, j'ai évidemment la possibilité de les ajouter. C'est-à-dire que là, pour le coup, si j'avais besoin, par exemple, d'ajouter un accès plus rapide à mes éléments de nomenclature, je peux rechercher dans ma zone de recherche le mot nomenclature. Le système m'informe justement des différentes pages qui contiennent le mot nomenclature et je l'ajoute via le petit signet à mon accès rapide et le mot du nomenclature est disponible ici. La feuille planning. s'ouvre comme ceci. À quoi sert cette feuille ? Cette feuille va me permettre de sonder l'intégralité des encours, des situations pour chacun des produits qui composent ma base de données. Évidemment, ces calculs peuvent parfois prendre un peu de temps. Pour les bienfaits de la démonstration, je vais filtrer sur mes produits catégorisés sport et je vais demander au système de regarder exactement de quoi j'ai besoin en relation avec mes produits appartenant à la catégorie d'article sport. Je vais lui demander également de considérer les besoins PDP et les besoins MRP, c'est-à-dire que ma planche de surf est elle-même composée de différents composants qui sont ceux que je vous ai listés précédemment, donc le stringer et les différentes mousses, et également d'une gamme de fabrication qui va permettre justement de procéder à la fabrication de ce produit. L'association du produit avec sa gamme et sa nomenclature se fait via l'affiché article. Je vous le montrerai un petit peu plus tard. Mais là, je vous propose justement de lancer le calcul en indiquant les dates de début et date de fin à considérer dans ma plage de temps. Je vais cliquer sur le bouton OK. Ce que fait le système, c'est qu'il regarde mon état de stock, il regarde les règles de gestion appartenant à chacun de ses produits, il observe les encours clients, les encours fournisseurs, les encours d'ordre de transfert, les encours de fabrication. Effectivement, Business Central est susceptible de me proposer différentes natures de messages, donc de créer de nouveaux ordres d'approvisionnement, de modifier les quantités d'un ordre d'approvisionnement, de replanifier, de modifier la quantité ou tout bonnement d'annuler un ordre. Ici, il n'y avait pas d'encours par rapport aux éléments de fabrication. Je retrouve l'expression de besoin de ma planche de surf S6.8 en densité normale. Le système sait, grâce aux paramétrages que j'ai réalisés, que ce produit est approvisionné via un système d'approvisionnement de fabrication et que les différents composants qui sont en dessous s'approvisionnent via les ordres d'achat. Dynamics Business Central sait chez qui je dois acheter ces produits puisqu'ils ont été configurés au niveau de la fiche produit. Exception faite de cette fibre de verre ici, puisque le système me propose d'acheter la quantité de 100, on va regarder pourquoi 100 tout à l'heure, mais ne sait pas me dire chez qui il doit l'acheter. En effet, si je clique sur le petit bouton assisté dit ici, le système va me proposer la liste des fournisseurs s'ils sont multiples et me permettre d'effectuer mon choix au regard du délai dont le système m'informe et sélectionner le fournisseur le plus adapté en fonction du délai et également en fonction du coût, puisque sur chacun de ces éléments ici, je vais pouvoir retrouver en navigation les prix et les remises correspondantes. Je vais pouvoir effectuer mon choix, tout simplement. Alors, concentrons-nous maintenant sur l'analyse de ces propositions. Business Central me propose de fabriquer une quantité de 8 planches de surf. Donc ça, c'est le besoin PDP, le cas est ici, puisqu'il s'agit des éléments directement dépendant soit de mes expressions de besoin de stock, expression de besoin de commande. Donc, en cliquant sur le bouton ligne chaînage, le système m'informe qu'effectivement, cette proposition répond en partie, puisque la quantité de 8 répond à la quantité de 2 qui appartient à ma commande de vente 101.0.26, à laquelle je peux accéder en cliquant sur le bouton affiché. Ce bouton affiché ouvre la commande client avec les éléments qui sont inclus à l'intérieur, donc la quantité de 2 planches de surf au prix de 500 euros. On retrouve également la quantité non chaînée, c'est-à-dire que la quantité de 8 répond aux 2 non seulement, mais également aux 6 qui sont ici. Pour obtenir une explication sur la raison qui motive Business Central à me proposer d'en fabriquer davantage que mon besoin client, figure ici, c'est-à-dire que le système m'informe du paramétrage de mon produit qui indique que la quantité minimum de commande est de 5 et qu'il faut absolument que je commande par multiple de 4, autrement dit 8. Donc il s'agit ici de la demande PDP et en fonction de cette demande PDP, le système a dégringolé les besoins et a considéré effectivement la disponibilité des différents composants dont j'avais besoin pour fabriquer ma planche de surf, donc le pain de mousse en polystyrène, le stringer et la fibre de verre. Ici, ces éléments également considèrent non seulement les fournisseurs qui sont susceptibles de me fournir ce produit-là, mais également les règles de gestion pour chacun de ces produits. Donc on retrouve l'élément de réponse ici pour les 100, vont répondre partiellement, vont répondre en partie aux 2 de ma commande de vente déclenchée par la fabrication des 8 planches de surf pour lesquelles j'ai besoin de 2 fois ce composant. Puisque si on vient à présent regarder la constitution de mon produit, un accès rapide ici via mon lien à mon produit, va me permettre de retrouver la nomenclature de ma planche de surf et sa structure, pour vous aider à comprendre. Donc là, effectivement, la structure de ma planche de surf est décomposée en pain de mousse, stringer, fibre de verre, avec un coefficient de 2 au niveau de la fibre de verre, ainsi que d'une gamme de fabrication, c'est-à-dire que j'aurai besoin de 35 minutes de fabrication pour mon centre 01 et 35 minutes de fabrication pour mon centre 02. Avançons à présent sur le traitement de ces différentes propositions. Donc là, Business Central me propose effectivement de créer un ordre de fabrication, une commande d'achat, deux commandes d'achat, trois commandes d'achat chez deux fournisseurs différents. Si je clique sur le bouton traitement, traiter message d'action, cette page va me permettre d'indiquer au système ce que je souhaite qu'il réalise pour moi en regard de ces différentes propositions. Donc là, nous allons pouvoir créer un ordre de fabrication suivant différents statuts, planifier, planifier ferme, planifier ferme et imprimer les fiches de suivi. Pour les ordres d'assemblage, puisque Business Central intègre non seulement un module de fabrication, mais également un module d'assemblage, on va pouvoir indiquer de la même manière la création d'un ordre d'assemblage et de l'imprimer. Les commandes d'achat ici, petite finesse, nous allons pouvoir soit créer la commande d'achat directement, soit créer la commande d'achat et l'imprimer comme pour les autres options, mais la troisième option ici va me permettre de transférer les propositions vers une seconde feuille qui pourrait être traité par un responsable d'achat, pourquoi pas. On va retrouver les mêmes possibilités au niveau de l'ordre de transfert. Donc pour les commandes d'achat, nous allons laisser le système créer la commande d'achat et pour la fabrication, qu'il me crée un OEF en statut planifié ferme. Je clique sur OK. Le système a traité l'intégralité des lignes contenues et nous allons nous rendre au niveau du module achat pour regarder ce qu'il a créé ici. Nous retrouvons nos deux commandes fournisseurs, donc la première commande fournisseur chez FirstUp Consultant. Cette commande répond à mes besoins de stringers pour la quantité de 8. Petit élément important ici, ou plutôt intéressant, un peu de l'intelligence artificielle puisque le système m'informe du fait que les articles habituellement fournis par ce fournisseur sont en rupture de stock. C'est-à-dire que j'ai effectivement spontanément créé une commande fournisseur chez FirstUp Consultant pour ce produit-ci et le système informe qu'il y a dans mon stock des produits qui sont actuellement en rupture et que je m'achète habituellement chez FirstUp Consultant. Donc simplement en cliquant sur ce bouton, le système est capable de venir m'intégrer les produits qui sont en rupture. Donc ça c'est très pratique et ça me permet d'éviter les oublis et en même temps d'optimiser ma chaîne logistique et mes frais de transport puisque je compte bien à ce que mon fournisseur FirstUp Consultant me livre la totalité au même moment. Ensuite, la commande Surfax, fournisseur localisé à la Cano, va me proposer, doit me fournir justement les pains de mousse en polystyrène et la fibre de verre avec les quantités indiquées et les montants qu'il connaît. C'est-à-dire que tous ces éléments tarifaires sont directement disponibles puisque je retrouve ici les prix d'achat, les remises lignes qui correspondent justement à ces différents produits et auxquels j'accède également si je le souhaite au travers de la fiche produit. Regardons un petit peu plus près les tarifs correspondant à mon pain de mousse en polystyrène. Je clique sur le prix d'achat. Le système informe effectivement que j'ai deux prix d'achat qui varient en fonction de la quantité. Business Central va me permettre de concevoir les différentes catalogues tarifaires pour mes fournisseurs mais également au regard de mes clients et ces catalogues peuvent varier en fonction de différents critères à savoir les unités, les quantités minimum de commandes, mille devises. On va évidemment pouvoir indiquer leur période d'éligibilité c'est-à-dire qu'un catalogue est peut-être valable dans une durée limitée dans le temps. Donc là on voit que mon produit coûte un petit peu moins cher à partir d'une quantité de 10. Donc c'est exactement la quantité que j'ai passée donc c'est parfait. Ce que nous pouvons faire à présent c'est lancer notre commande. Cette action de lancer en fait va venir faire évoluer le statut de ma commande qui est actuellement au statut ouvert. Ce statut lancé va également servir de prétexte ou plutôt de déclencheur à l'activation dans certains cas de flux d'approbation. C'est-à-dire que Business Central en partenariat, j'allais dire, en collaboration avec les outils Powerflow, Power Automate, va me permettre en fait de déclencher des flux d'approvisionnement en fonction de différents critères qui sont 100% configurables. C'est-à-dire que lorsque j'achète des produits chez Surfax, typiquement je pourrais demander l'approbation à tel ou tel responsable produit. Je pourrais également décider de déclencher différents flux d'approbation en fonction du volume ou du montant correspondant à chacune des commandes. C'est-à-dire qu'au-delà d'un certain montant, le flux d'approbation pourrait engager d'autres responsabilités et déclencher justement une chaîne d'approbation un petit peu plus longue que si la commande achat avait été un petit peu plus légère. Donc je vais la lancer et procéder justement à l'envoi de ma commande chez mon fournisseur. Je peux effectivement envoyer tous mes éléments par email. On va retrouver la commande d'achat au format PDF en pièce jointe dans l'email. L'email va être adressé à moi-même et on va également, donc tout ceci est également configurable, retrouver la commande fournisseur directement dans le corps de l'email. J'ai évidemment la possibilité de soit laisser le système procéder de cette façon-là, soit également compléter le message en demandant au système de me permettre de le personnaliser auquel cas il m'ouvrira justement la page avec l'email et il me permet de compléter le message en mettant un petit message sympathique à mon fournisseur préféré. Donc là, je vais cliquer sur OK simplement et envoyer l'email à mon fournisseur de façon à ce qu'il ait conscience de cette commande d'achat. Un visuel de la commande au format PDF. Donc, il s'agit ici du format standard fourni par Microsoft de la société Cronus. L'email est arrivé chez mon fournisseur, tout va bien avec les différents produits, les montants de TVA, donc classiquement un état standard qui naturellement pourra être personnalisé pour les besoins de votre organisation. Jetons un coup d'œil à présent à l'ordre de fabrication qui a été créé. Mon OEF planifié ferme réside ici dans ma tuile. J'y accède au travers de simples clics. Je vais retrouver au niveau de mon OEF l'article à fabriquer. Évidemment, un ordre de fabrication peut non seulement répondre à un article ou à une famille d'articles, mais également à un en-tête de vente. C'est-à-dire que ici, la fabrication de mon produit est destinée à répondre à un besoin stock dans un premier temps ou plutôt combinant les besoins stock et les besoins clients. Mais je pourrais très bien décider de faire de la « contre-marque » et de fabriquer systématiquement en fonction de mes besoins clients. Auquel cas, j'aurai ici un en-tête de vente et à la place de mon produit, l'ordre de fabrication répondrait à 100% à ma commande client. On va retrouver enfin des éléments de gamme et de nomenclature. Donc, la gamme présente à partir de là, je vais retrouver les deux étapes avec le temps de préparation et le temps d'exécution, des temps d'attente. Donc, tout ceci est personnalisable et paramétrable. Ce sont ces centres de charge qui vont engager les frais et les coûts correspondants. Et enfin, les composants avec mes trois produits et leur noeud de nomenclature. Les méthodes de consommation vont me permettre également d'automatiser ou pas. C'est-à-dire que là, je suis en mode manuel, je vais devoir déclarer manuellement, mais je pourrais très bien décider de pré-déduire ou post-déduire les quantités correspondantes. Je vous propose, avant de déclarer la fabrication et les consommations de cet ordre de fabrication, de réceptionner les produits dont j'ai besoin pour réaliser cette fabrication. Revenons sur ma commande d'achat. Nous allons réceptionner les éléments liés à ma première commande chez First Stop. Je peux le faire de cette façon-ci. Je vais réceptionner dans un premier temps les produits. Ici, le système informe que la quantité commandée était bien de 8 et la quantité reçue est de 8. Il me reste à réceptionner la facture de mon fonds lisseur pour la quantité de 8 ici. Je passe à la commande suivante avec les petites flèches de navigation. Je retrouve les deux produits avec la quantité à recevoir qui est évidemment personnalisable. C'est-à-dire que je pourrais très bien réceptionner une quantité partielle de cette quantité. et valider des éléments de réception. Business Central me permet de façon très simple de réceptionner mes produits de cette manière-là, mais également d'activer, si je le souhaite, des activités d'entrepôt plus ou moins détaillées. C'est-à-dire qu'il existe encore deux niveaux supplémentaires de gestion d'entrepôt, à savoir que rattaché à cette commande d'achat ou à plusieurs commandes d'achat, je pourrais effectuer une réception groupée de mes commandes fournisseurs au travers d'une réception d'entrepôt. Et en complément, le second niveau me permettrait éventuellement d'activer toute une partie logistique interne, à savoir de réaliser des activités de rangement et de prélèvement au sein de mon organisation. Les éléments ont bien été reçus. Je vous propose à présent de regarder un petit peu à quoi ressemble la réception d'une facture fournisseur. Pour ce faire, je vais presser mes touches ALT Q. Je tape facture et le système me propose un accès rapide aux factures d'achat ou aux factures de vente. Je clique sur les factures d'achat et je viens créer une nouvelle facture fournisseur que j'ai sous les yeux, puisque mon fournisseur Surf Axe m'envoie sa facture. Je saisis la facture en sélectionnant le fournisseur évidemment. J'indique le numéro de la facture. Et je viens cliquer sur le bouton ligne, information connex, pardon, fonction extraire ligne de réception. Et là, je retrouve les deux lignes de commandes que j'ai passées chez fournisseur. Évidemment, si j'avais eu plusieurs commandes, je les aurais toutes retrouvées ici, donc tous les éléments de réception. Je clique sur OK. Et je valide la facture. Je ne vais pas l'ouvrir. Et je vais aller rapidement sur mon ordre de fabrication. Qui est ici. Pour changer son statut et déclarer les consommations. Je change son statut et le passe à l'état lancé. Le voici. Je l'ouvre. Et en un clic, je vais pouvoir déclarer les consommations, déclarer les productions. Et ainsi que les temps passés. C'est-à-dire que là, je retrouve mon pain de mousse, mon stringer, ma fibre de verre, avec les quantités correspondantes. Et le temps que je vais déclarer au niveau de mes centres de charge. C'est-à-dire que je suis passé en mode manuel et déclare que j'ai passé 5 minutes à préparer mon centre numéro 1. 5 minutes à préparer mon centre numéro 2. J'ai déclaré 20 minutes de travail sur mon centre numéro 1 et 20 minutes sur mon centre de travail numéro 2. Petite information. Mon produit fabriqué est lié en traçabilité. C'est-à-dire que, comme j'ai l'habitude de sérigraphier chacune de mes planches de surf. Je vais devoir déclarer, ici, affecter des numéros de série automatiquement à mes produits. De toute façon, à les rendre uniques et les personnaliser si le client le souhaite. Je clique sur fermer. Et je valide ma consommation. Et ma production en une étape. Les lignes de l'affaire ont été validées avec succès bravo. Si nous venons à présent consulter l'historique de ce qu'il s'est passé sur cet ordre de fabrication, nous allons retrouver non seulement des écritures articles, mais également des écritures capacités. Les écritures capacités sont les temps que j'ai déclarés au niveau de chacune de ces machines, pour chacun des lots produits ou des numéros de série. et les écritures articles, pour chacun des numéros de série produits, et la consommation de mes composants, avec les quantités correspondantes et leurs valeurs. Mon produit est géré en coût standard. Donc, chacune des planches de surf que je produis Chacune des planches de surf que je produis sont valorisées au coût standard, donc invariable. Je touche un coup d'œil à présent à mon état de stock. Je vais retrouver effectivement mon article à disposition. Je refiltre sur mes produits de type sport. Et voilà, avec le petit visuel. Et j'ai bien mes huit planches de surf en stock. Allons livrer notre client à présent. Ce qui conclura mon flux de démonstration. Et j'enchaînerai avec une petite présentation Power BI très rapide. Ma commande Alpinski House, ma commande client à laquelle je devais répondre initialement, et qui est un des éléments déclencheurs de ma livraison, me permet à présent de sélectionner le numéro de série du produit que je souhaite livrer. Donc là, simplement en sélectionnant les écritures, le système vient sélectionner pour moi les deux premiers numéros de série. Je clique sur OK. Je ferme. Et je peux effectivement livrer mon client. Donc, comme son grand frère, nous pouvons livrer, livrer et facturer en même temps si on le souhaite. Cliquez sur OK. Nous pouvons ouvrir la facture comptabilisée. et constater qu'effectivement, je recherche facture. Le système a non seulement créé la facture, mais également comptabilisé tous les éléments en arrière-plan, à savoir les écritures comptables correspondantes. Nous avons bien une facture vente enregistrée, des écritures comptables, des écritures de TVA, des écritures comptables clients qu'il faudra qu'il nous règle, le détail, ainsi que les écritures valières. Ceci conclut la partie animation et transaction au niveau de mon plan de démonstration. Ce que je vous propose à présent, c'est de nous concentrer sur une autre des facultés à présent qu'Alex nous a expliqué précédemment. C'est-à-dire que la solution Business Central s'inscrit dans un écosystème qui permet justement de décloisonner la totalité de ce qui appartient justement à l'ERP. C'est-à-dire que nous allons pouvoir retrouver non seulement notre ERP au travers de notre outil Outlook, ici, justement au travers d'un email. Si Business Central reconnaît mon contact, je l'ouvre en grande. Si Business Central reconnaît en fait un accès au contact, je vais le retrouver ici. Donc le panorama des contacts, Business Central encapsulé dans Outlook, fait une analyse et reconnaît justement l'émetteur de l'email et on retrouve justement le contact au correspondant au niveau de l'ERP, à savoir Surface, avec un accès rapide à toutes les statistiques qui le correspondent. On va retrouver de la même manière un accès simplifié à Excel. En relation avec toute la suite Microsoft Office 365, nous allons également retrouver des liens avec la Power Platform et à savoir Power BI. Le temps qu'il me reste est très court. Est-ce que je peux vous proposer de réaliser une petite statistique ? Alex, est-ce que tu aurais une idée éventuellement de tableau de bord à réaliser ? Écoute, moi je suis plutôt orienté commerce, donc on pourrait regarder soit les palmarès de produits, soit on va dire aux palmarès clients. Tiens, s'il te plaît. Ok, palmarès clients. Donc, je viens d'ouvrir Power BI Desktop. Donc ici, je vais simplement cliquer sur la petite liste des connecteurs disponibles. Donc, je peux me connecter à mes différentes sources de données, Excel, données Power BI, texte, CSV et j'en passe. Je vais cliquer sur plus de détails ici pour accéder justement à la liste des 300 connecteurs mis à disposition par Microsoft et parmi lesquels nous allons retrouver Dynamics 365 Business Central. Donc, cloud et local évidemment. Donc, on a encore ses grands frères. Je vais me connecter. Étant donné que je suis déjà authentifié sur mon jeu de démo, le système sait qui je suis et à quel contenu je peux accéder. Donc, je retrouve effectivement les différents environnements, mes différentes tenantes auxquelles j'y accède et mon environnement de production qui va se décomposer. En fait, tu vois les différentes sociétés qui composent justement ma base de données. Donc ici, ma société Invictus me met à disposition un certain nombre de pages qui sont publiées et partagées via les web services qui sont configurables 100% dans Business Central. C'est-à-dire que cette liste-là est mise à disposition par Microsoft, mais je peux évidemment créer de nouvelles pages pour les publier et les partager via Business Central, via Power BI, très simplement. Donc, Alex voulait des éléments clients. Donc, on va descendre un petit peu et retrouver mes lignes de factures. Où es-tu ? Factures. Je l'ai passé, je pense. Factures vente enregistrées, les entêtes et les lignes. Je clique sur charger. Le système vient ramasser le contenu de ces différentes tailles de façon à me permettre d'avoir un visuel de leur contenu. Il tente de détecter les relations. Si jamais le système n'y arrive pas, donc je retrouve sur le bord de droite ici les deux entités que j'ai sélectionnées. Je clique sur le bouton modélisation pour gérer les relations. Je clique sur des nouvelles relations de façon à pouvoir indiquer que ma facture vente enregistrée son entête et ses lignes sont en lien via le numéro de document. C'est très simple. Je clique sur fermer. Et à présent, je peux construire mon tableau de façon très simplifiée. Donc, je vais insérer une grille en faisant apparaître le nom de mon client et puis les quantités et le montant hors-taxe. Pourquoi pas ? Ici, ces éléments sous forme de tableau peuvent également être représentés sous forme graphique. C'est-à-dire que je vais vous proposer de faire apparaître un comparatif entre la performance de mes clients d'un point de vue quantitatif. Pour chacun de mes clients, j'ai la répartition quantitative de leur palmarès. Je peux également le dupliquer et remplacer les aspects quantitatifs par mes aspects financiers. De cette manière, je vais pouvoir évaluer et me rendre compte qu'Adatum Corporation, qui est un client très performant d'un point de vue montant, l'est un peu moins d'un point de vue quantitatif puisqu'il vient de perdre une place. True Research, qui est classé deuxième d'un point de vue quantité, n'est qu'avant-dernier d'un point de vue montant. Donc voilà, ça va me permettre de réaliser des analyses très simples et rapides. je sais qu'Alex aime bien également positionner les clients et comprendre justement où se porte son business. Et pour ça, Power BI embarque également quelques outils complémentaires de visuel géographique de l'activité. Et pour ça, j'ai vu quelqu'un sur internet utiliser une carte qui indique justement la température de l'activité. Alors, s'il veut bien. Oui, ça vient. Je l'ajoute. Je peux ajouter autant de composants que je le souhaite puisqu'ils sont tous disponibles sur l'AppSource. Positionner le composant, sélectionner les éléments qui vont influencer justement ce composant, Ship to Country Code. Pourquoi pas ? Je le mets à l'endroit que je souhaite. Voilà. Je vais me permettre d'interrompre David un instant pendant que tu termines. Ce que vient de faire David, d'ajouter un composant, vous avez vu, ça a pris environ 2 secondes 32. Et bien, c'est le principe dont je vous parlais en début de session. Vous allez trouver sur l'AppSource, qui est en gros le store de Microsoft, tout un tas d'applications. Je vous ai parlé qu'on pouvait en développer, mais effectivement, on peut en trouver déjà pas mal qui sont faites sur l'AppSource et qui peuvent venir enrichir soit votre reporting, mais également votre solution Business Central. Et la simplicité d'installation, alors elle n'est peut-être pas sur Business Central aussi rapide que celle-ci, mais en tout cas, c'est exactement le même principe. Voilà. Merci. Voilà. Ceci conclut ma démonstration. Je reviens à mon slideshow. On est un petit peu en retard sur le timing. Donc, je vous propose à présent d'avancer sur la partie migration, justement, pour si certains d'entre vous sont d'ores et déjà équipés de Dynamics NAV ou d'une version intérieure de Business Central. Vous devez certainement vous poser la question de savoir comment est-ce que vous pourriez avancer et bénéficier des bienfaits du cloud à l'heure actuelle. Donc, un peu d'histoire. Au départ, nous avions Navision, qui était un outil complètement décorrélé, donc très ancien, depuis il y a 30 ans maintenant. Ensuite, c'est succédé la partie Microsoft Dynamics NAV 2013, qui a fait l'objet justement d'une refonte et de conversion de tout ce que nous appelions formes en pages, apparition du RTC, conversion des rapports Seaside vers du RDLC. Une remise en question également et justement des structures d'écriture analytique qui a permis justement de réduire grandement la taille de vos bases de données. Ensuite, nous avons retrouvé tout un cycle de vie des versions de NAV jusqu'à Business Central en version 13, donc la première version de Business Central qui a vu apparaître de nouveaux clients, donc le client web et des évolutions technologiques majeures. Un des points pivots ici, représenté par Dynamics Business Central dans sa version 14, permet justement de convertir, voient apparaître certains outils de conversion du CAL vers l'AL, donc le nouveau langage de code de Dynamics Business Central. Pour enfin atteindre la version 15 qui, elle, voit disparaître le client Dev Seaside, c'est à dire qu'à partir de cette version-là, tous les développements ne peuvent plus être maintenus et réalisés via le client de développement ancestral. Voici quelques chemins pratiques qui vous permettront justement d'envisager ou de concevoir votre parcours de l'état actuel dans lequel vous vous trouvez vers le cloud. C'est-à-dire que si vous êtes équipé actuellement dans NAV 2015 par exemple, votre partenaire devra effectivement se charger, vous vous assistez dans la réalisation de la conversion de ce NAV 2015 vers la version 14 de Business Central qui est le point de passage obligatoire pour ensuite avancer sur le cloud grâce aux outils de migration mis à disposition par Microsoft. Donc Microsoft nous met à disposition toute une série d'outils qui permettent de convertir les éléments du CAL vers l'AL et ensuite de l'AL on-prem, pourquoi pas, vers le cloud. AppSysSibor vous propose de vous accompagner dans cette démarche. Cette démarche, en fait, ce chemin, ce point de passage peut se réaliser en trois étapes. La première étape qui, donc l'itération numéro une, qui consiste justement durant une journée d'entretien de venir vous rencontrer, de comprendre l'usage que vous faites de la solution. Et pour cela, souvent, le bon moyen consiste à réaliser une démonstration auprès du chef de projet ou directeur de projet AppSysSibor qui vous rendrait visite, de lui décrire justement les différentes adaptations qui sont utilisées de façon à les séparer et éliminer celles qui seraient devenues obsolètes puisque si votre solution actuelle date à présent, il est assez fréquent que certaines adaptations ne soient plus utiles ou puissent être remplacées par des fonctionnalités dont le système s'est enrichi au fil du temps. Il faut également que nous comprenions les différents enjeux qui sont ceux d'aujourd'hui et que vous les confrontiez à ceux que vous aviez auparavant. Ensuite, le dernier angle sur lequel l'évaluation doit être faite consiste également à lister les utilisateurs qui sont peut-être plus nombreux ou moins nombreux que ceux que vous aviez auparavant et faire le choix justement dans la constitution des différentes natures de licence, à savoir, voilà, j'ai certains collaborateurs qui n'ont besoin que d'une licence Team Member et d'autres qui auraient besoin d'une licence un petit peu plus enrichie et donner accès à des éléments plus nombreux de notre ERP. Donc tout ça, tout ceci pour répondre à l'objectif d'élaborer, à in fine, un plan de formation sur les modules que vous utiliserez et passer en douceur vers les nouvelles technologies. L'itération numéro 2, donc là il s'agit d'un travail plus personnel, c'est-à-dire que AppSysCyborg et ses équipes techniques vont réaliser une évaluation technique de votre existant. Pour cela, nous aurons besoin de disposer de votre licence, de réaliser un export de votre fichier FOB qui est constitué en fait de différents objets de votre base de données et que vous lui ouvriez également un accès à la base de données à distance. Donc cette intervention peut très bien être réalisée à distance et l'idée encore une fois également c'est de participer à l'évaluation de votre licence et le ressourcement des objets spécifiques qui seraient nécessaires de convertir. Donc tout ça évidemment pour évaluer la charge de travail et constituer le planning qui sera le vôtre dans ce chemin vers le cloud. Donc au fil de cet atelier technique, un budget de conversion des objets éligibles sera réalisé. Un budget d'analyse complémentaire également afin d'approfondir parfois certains développements existants qui sont le PEF active ou incompatible avec Business Central peut être nécessaire. Nous aurons également la possibilité d'effectuer des suggestions au niveau du protocole de migration de données puisqu'il n'est pas rare que vos bases de données fassent plusieurs gigaoctets de taille et là plusieurs scénarios peuvent se présenter et permettre justement de simplifier, de fluidifier justement les processus de migration. Et donc l'idée étant toujours d'établir un budget d'analyse des volumes de données et de conception de protocole de migration. Donc voilà la petite phrase qui décrit que nous déménageons non seulement votre maison, les meubles qu'ils contiennent mais également leurs habitants. Au fil de cette analyse technique, il est possible que certains éléments d'un point de vue ergonomique et d'un point de vue performance ne puissent pas ou qu'il ne soit pas pertinent de les convertir et auquel cas il faudra que nous envisagions de les réécrire de façon à les rendre plus conformes avec l'actualité du système de l'ERP actuel. Donc l'idée ensuite c'est de vous restituer le contenu de l'analyse et de vous partager justement le budget pour savoir justement combien et quand vous seriez susceptibles de migrer vers le cloud. Donc le budget de migration se décomposera la façon suivante à savoir une charge de travail pour la conversion et la réécriture ou la réécriture des spécifiques, la charge de travail pour la migration de données, pour les formations puisqu'il est fréquent que vous ayez besoin d'un petit rafraîchissement au niveau des nouvelles fonctionnalités et également un nouveau co-licence qui peut évidemment être sous forme d'acquisition mais également sous forme de souscription pour avoir les idées claires et savoir combien tout cela vous coûtera. Donc comme je vous le disais, certaines fonctionnalités doivent être réécrites. Donc là il y a une analyse et un diagnostic qui doit être fait par le technicien. Le planning se décomposera de la façon suivante, c'est-à-dire que nous devrons dans un premier temps convertir les objets, migrer les données, former vos utilisateurs. Ensuite, au travers d'un jeu de données suffisant, nous permettrons justement de réaliser les différents tests avec les utilisateurs et participer justement à leur formation et valider qu'ils sont bien acquis et compris le fonctionnement de leurs futures solutions. et ensuite nous migrerons 100% de vos transactions de façon à vous assister ensuite sur la partie de la live. Donc un bref descriptif justement des différentes étapes en mode itératif, méthode agile, avec les validations fonctionnelles, les codes units de tests qui sont une nouvelle brique de nos développements, les environnements de pré-prod, prod qui pourront être mis à disposition, des tests unitaires, documentation, les migrations de données historiques et évidemment tous les documents en qualité qui vont derrière, donc le document de recette et les revues de sprint. Donc pourquoi devriez-vous migrer vers le cloud ? Et bien peut-être bien parce que ce serait la dernière fois que vous auriez à le faire, c'est-à-dire que le concept de migration c'est quelque chose d'assez ancien, tous les 5, 7, 10 ans vous êtes amené justement à devoir réfléchir sur la mise à jour et le rafraîchissement de votre ERP. Et bien les bienfaits de l'offre cloud justement sont entre autres la possibilité qu'apporte Microsoft d'être toujours à jour et d'effectuer des mises à jour de façon totalement indolore tous les 6 mois et de bénéficier des dernières nouveautés, des dernières actualisations au regard de l'actualité administrative, comptable et fiscale. Pour ne plus avoir à y penser effectivement puisque tout est intégré, puisque c'est un service, il n'y a plus besoin de réfléchir à votre réseau, sécurité, disponibilité d'espaces de disques de stockage, sauvegarde, etc. Pour toujours être à jour comme je vous l'ai dit. Pour dire adieu à vos silos applicatifs puisqu'on a vu que Business Central communiquait non seulement avec la Power Platform, Power BI, Power App, Power Automate, mais également avec Excel, Outlook et j'en passe. Et pour être connecté partout tout le temps effectivement puisque aujourd'hui, j'ai utilisé mon ordinateur et le navigateur internet, mais vous pouvez évidemment utiliser Business Central suivant tous les supports possibles et imaginables, tablettes, téléphones, smartphones, etc. Donc comment on peut avancer à partir de cela ? On a essayé d'industrialiser l'approche le plus possible. Donc on pense que ça prendra environ 32 heures de travail durant lesquelles, d'abord on va parler de vous, comme l'a expliqué David, l'idée c'est de comprendre qui vous êtes et comment vous utilisez votre système et à quels enjeux déjà celui-ci répond et pourrait répondre demain. On va réfléchir, on va réfléchir ensemble. Ensuite on va réfléchir nous d'un point de vue un petit peu plus technique quand on sera rentré chez nous et puis ensuite on vous propose et on valide la solution qui nous paraît la plus pertinente avec les avantages et les inconvénients, soit de la solution qui existe, soit des différents scénarios qui pourraient se présenter. L'objectif c'est de vous communiquer un budget de migration vers la dernière version de business central et c'est évidemment sans engagement. Vous pouvez ranger ça dans un tiroir, vous pouvez utiliser le document qu'on vous fournira comme une base de réflexion en interne et on peut soit avancer dans les discussions un petit peu plus approfondies pour voir quelle est la faisabilité dans le temps, etc. de votre projet ou alors vous pouvez décider d'y revenir quand ce sera votre priorité. L'idée étant gaille également que si vous décidez de travailler avec nous, on se souvienne que vous avez fait l'audit en notre compagnie. Voilà, on arrive au bout de ce webinar. Désolé pour les quelques minutes de surplus qu'on vous a fait endurer, si j'ose dire. je vous propose de poser quelques questions si vous en avez. Merci messieurs pour cette présentation. Merci.